Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article sans l'autorisation écrite est préalable du Monde. Et est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication.lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. La fleurettiste Isaora Tibus peut prétendre à un titre aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aura-t-elle l'occasion d'y défendre ses chances ? Elle vient d'être suspendue. À titre provisoire, par la Fédération française d'Escrim. L'instance explique dans un communiqué publié vendredi 9 février avoir été informé par l'agence de contrôles international Ita. International Testing Agency mandatée par la Fédération internationale d'Escrim FIE pour réaliser les contrôles antidopage que la tireuse avait fait l'objet le 14 janvier. D'un contrôle ayant produit un résultat d'analyse anormale. En conséquence, Isaora Tibus est provisoirement suspendue avec effet immédiat à la date du 8 février. L'intéressée nie tout acte intentionnel de dopage, après ce contrôle réalisé alors qu'elle participait à l'étape de Coupe du Monde de Paris. Qualificative pour les JO, où l'équipe de France avait pris la deuxième place derrière l'Italie, résultat qui assurait la qualification au bleu. Contactée par nos soins La tireuse fait part de sa totale incompréhension, de son immense surprise et de son désarroi. Il lui appartient désormais de se défendre selon les dispositions qu'elle jugera utiles de prendre. Précise la Fédération Dans un communiqué personnel, la jeune femme, ni avec la plus grande fermeté, est-ce être jamais administrée la moindre substance de pente. Les résultats négatifs des dizaines de contrôles subissent cette année. Comme toutes les autres, en témoignent, ajoute-t-elle. Avec l'aide de mes conseils et d'experts, nous allons analyser et chercher à comprendre ce résultat incompréhensible. S'il était confirmé À 32 ans, Isao Ratibus est l'une des grandes chances de médaille de l'escrime française sous la coupole du Grand Palais à Paris dans un peu moins de 6 mois pour les Jeux Olympiques. Vice-championne olympique à Tokyo par équipe à l'été 2021, elle a collectionné les podiums en grand championnat depuis 2012 et sa première médaille, l'argent, par équipe au championnat d'Europe. Lauréate de plusieurs épreuves de Coupe du Monde, elle a été sacrée championne du monde en individuel à l'été 2022 au Caire, après l'argent mondial en 2018 à Wixichin et le bronze en 2017 à Leipzig Allemagne. Pour l'escrime française, il s'agit d'un coup de massue, la sportive étant l'une de ses têtes d'affiche de la discipline depuis de nombreuses années. À 169 jours des Jeux Olympiques à Paris qui constituent le rêve de ma vie de femme et d'athlète. Chacun comprendra que cette information a d'abord créé chez moi et tous ceux qui veillent à ma préparation un effet de sidération, dit Isao Ratibus. Passer cette première touche. J'entame un assaut qui vise à prouver aujourd'hui mon innocence pour me permettre demain de tirer dans ce qui sera le plus beau tournoi de ma carrière.